Comment maintenant effectuer une recherche avancée avec de nombreux critères ? Vous pouvez le faire avec le moteur de recherche de Google si vous êtes vraiment à la recherche d'informations très spécifiques. Par exemple, je recherche un type de formation spécifique. Je vais donc cliquer tout en haut à droite, ici, sur le petit engrenage, pour retrouver ici « Recherche avancée ». Un simple clic sur « Recherche avancée » et je vais retrouver un petit formulaire. Je vais maintenant pouvoir remplir ce formulaire. Je recherche une formation, par exemple, avec les mots suivants « Formation ». Je vais simplement rentrer « Formation ». Mais je souhaite avoir ce mot ou cette expression exacte, par exemple « Bien choisir ». Ensuite, je vais choisir d'avoir certains mots qui vont apparaître. L'un des mots suivants, mettons par exemple « Alternance » et « Apprentissage ». Je souhaite avoir des formations avec « Alternance » et « Apprentissage », mais je ne souhaite pas avoir, par exemple, « Intérim ». Donc, je vais rentrer ici « Intérim ». Je peux aussi rentrer des nombres, par exemple, donc vous pouvez rentrer le type de nombre que vous souhaitez, mais je vais rentrer ici « Bac plus 3 » et « Bac plus 5 », par exemple, comme ceci. Ensuite, vous pouvez affiner la recherche. Je descends comme ceci dans la page avec la molette de la souris. Vous pouvez aussi utiliser la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Ici, je recherche selon la langue qui m'intéresse. Je clique sur la liste et je vais retrouver un petit peu plus bas. Dans cette liste, par exemple, la langue française. Je clique sur « Français ». Vous pouvez aussi affiner par « Région ». Je clique sur la liste et donc je vais choisir des résultats pour la France. Donc, je descends. Vous le voyez qu'il s'agit d'un classement par ordre alphabétique. Donc, je vais retrouver la France à cet endroit-ci. Vous pouvez aussi restreindre votre recherche à un site ou à un domaine. Donc, je ne souhaite pas le faire car je souhaite avoir des résultats très variés. Vous pouvez choisir que les termes doivent apparaître à certains endroits dans la page. Je clique sur la liste. Donc, soit n'importe où dans la page, soit dans le titre uniquement de la page, soit uniquement dans le texte de la page, dans l'URL, donc l'adresse, ou bien dans les liens. Je vais choisir n'importe où dans la page pour avoir le plus de chances possible. Vous pouvez indiquer le niveau de filtrage de votre recherche. Et vous pouvez aussi indiquer le type de fichier et les droits d'usage. Je ne vais pas restreindre ces choix-là de manière à avoir une recherche assez ouverte. Je clique ici sur « Recherche avancée » et immédiatement, vous le voyez, je vais obtenir un certain nombre de résultats avec des formations en alternance à Bac plus 5. Donc, vous le voyez, j'ai ici des résultats qui sont très pointus. La recherche a été formulée par Google automatiquement. Si je remonte un petit peu plus haut, je vais retrouver, vous le voyez, à l'intérieur du champ de recherche, les mots que j'ai rentrés, donc « Formation », mais je vais avoir « Alternance » ou « Apprentissage ». Je vais avoir « Bien choisir ». Je vais aussi avoir « Moins intérim », cela m'indique que je ne souhaite pas avoir les résultats avec « Intérim ». Et je vais avoir ici les nombres choisis, Bac plus 3, Bac plus 5, avec ici, vous le voyez, deux points pour m'indiquer qu'il s'agit d'une intervalle. Si je choisis maintenant de retrouver des documents, comme par exemple des catalogues ou des communiqués de presse, je peux le faire avec une recherche un petit peu différente. Je vais donc cliquer à nouveau tout en haut sur le petit engrenage et ensuite sur « Recherche avancée ». À l'intérieur de ces champs de recherche, je vais un petit peu changer ma recherche. Je vais par exemple chercher ici « Alternance ». Je vais effacer ces différents résultats. Je souhaite retrouver tous les documents qui parlent d'alternance. Et je souhaite retrouver des documents qui sont des catalogues ou des communiqués de presse. Donc je vais simplement rentrer ici. Donc l'un des mots suivants, mettons par exemple « Catalogue ». Je rentre « Catalogue » avec le clavier ou « Communiqués de presse ». Je rentre tout ceci avec le clavier. Ensuite, je vais descendre un petit peu plus bas. Je vais laisser libre ces différents champs. Par contre, je vais choisir un type de fichier particulier pour avoir bien des documents. Je clique sur la liste et je vais rechercher des documents au format PDF. Je clique ici sur « PDF ». Ensuite, je clique sur « Recherche avancée ». Je vais donc obtenir, vous le voyez, différents catalogues et différents communiqués de presse au format PDF. Le format m'est indiqué à cet endroit-ci. Pour ouvrir le document, je clique simplement ici sur « Catalogue », « Formation », « Alternance ». Et je retrouve immédiatement à l'intérieur de mon navigateur le document PDF que je vais pouvoir lire. Donc vous voyez, il y a un chargement en cours car il s'agit d'un document assez volumineux. Nous nous retrouvons dès que le chargement est terminé. Le document est affiché dans votre navigateur. Vous pouvez naviguer à l'intérieur du document en utilisant la molette de la souris ou la barre de défilement qui se trouve sur le côté. Vous avez des outils qui apparaissent automatiquement lorsque vous positionnez le curseur de la souris tout en bas à droite de la fenêtre. Vous pouvez notamment l'enregistrer et l'imprimer. Vous savez donc maintenant comment effectuer une recherche avancée pour retrouver des résultats très précis avec le moteur de recherche de Google.